Salut à tous et bienvenue dans votre émission Replay N2, votre émission consacrée au championnat de foot de National 2, dans laquelle vous retrouvez bien évidemment le top but, le top arrêt de la 26e journée qui s'est déroulée ce week-end. Vous aurez droit également à la toile sans flammes, le meilleur des réactions sur le terrain des réseaux sociaux. On passera également un coup de fil à un invité que vous découvrirez dans quelques instants. Et on terminera par un point sur les 4 groupes de la poule A jusqu'à la poule D, les chocs, les images fortes, les résultats et les classements. Mais on va tout de suite se faire un petit plaisir avec le top but de la 26e journée. Et comme d'habitude, On commence donc fort cette émission avec les plus beaux buts, les 5 plus beaux buts que l'on vous a sélectionnés pour cette 26e journée. Vous avez l'occasion de voter comme chaque semaine pour le plus beau de ces 5 buts. Rendez-vous pour cela sur les réseaux sociaux de foot national. Et c'est donc Denis Balbir pour votre deuxième rendez-vous de la semaine dans la N2 vendredi qui vous dévoilera, qui est le plus beau but de la 26e journée selon vous. Et avant de mettre également à l'honneur les gardiens tout à l'heure, on file sur le terrain des réseaux sociaux pour le meilleur des réactions du week-end. Et on commence cette toile sans flammes par l'appel à la mobilisation générale lancée par le compte Twitter Racing Club de Lens N2. En pleine course pour son maintien à la réserve de Lens qui accueillait le leader de la poule B, le Paris 13 Atletico. Un appel qui a été plutôt bien entendu au vu de la belle ambiance à François Blain. 650 supporters lancois qui ont permis à leur équipe de prendre un point face au leader donc, mais qui ont empêché l'entraîneur adjoint Walid Mesloub de communiquer les consignes comme il se doit. A Monaco, les consignes étaient quant à elles distribuées par un champion du monde, champion du monde 2010, Cesc Fabregas qui a été présent pour le match entre Monaco et Aubagne dans la poussée. Un match qui s'est déroulé du côté du stade Louis II, première apparition depuis près de 8 mois pour l'Espagnol qui était donc présent avec les jeunes Monégas qui l'a joué son rôle de leader, l'ancien joueur de Chelsea et du Barça. Même passeur décisif pour l'ouverture du score de son équipe, l'Espagnol qui s'est malheureusement blessé en première période. Pas de blessure à Trelissac mais un changement de terrain en plein match face à la réserve du FC Nantes. Les intempéries qui ont poussé le club local à délocaliser la deuxième mi-temps sur le terrain synthétique. Dans la poule A, pas de blessure, pas de problème de terrain non plus pour le FC Versailles 78. Leader de la poule qui file tout droit vers une accession au championnat de national a pris son beau succès contre la réserve de camp. On termine cette toile sans flammes par une équipe qui se rapproche de plus en plus du championnat de national 2, c'est Alès. En tout cas le compte des supporters, allezalès.fr s'y voit déjà. Allez avant d'accueillir notre invité du jour, on se refait un petit plaisir, on met les gardiens à l'honneur avec le top arrêt de la 26ème journée. Deux beaux ariens encore une fois, notamment ceux de Matisse Carvalho. Le portier de la réserve de Montpellier. Ces arrêts qui n'auront pas permis à Montpellier justement de repartir de Bourges avec au moins le point du match nul. Une défaite, c'est également ce qu'a connu l'entente Sanois-Saint-Gracien ce week-end. Un lourd revers à domicile contre Belfort qui place la lanterne rouge de la poule B dans une position bien périlleuse à 4 journées de la fin. Et on va justement parler de tout ça avec notre invité du jour, c'est le coach de l'entente Emmanuel Trégote. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Emmanuel a pris cette claque reçue par Belfort samedi 4 buts 1, qui enterre un peu plus peut-être l'entente en bas de classement du groupe B. Oui, l'état d'esprit c'est déçu bien sûr. C'est frustré parce que malheureusement, des éléments d'effet de jeu, mais un peu mal paramétrés pour moi par rapport à l'arbitrage ont fait qu'on a pris cette claque qui n'était pas du tout méritée. C'est vrai qu'on est dans une position très délicate maintenant. On va remonter un petit peu le fil du temps. Emmanuel, vous arrivez à la tête de l'entente en octobre 2021 pour remplacer Didier Kégnard. Dans quel état d'esprit vous trouvez justement l'équipe et sur quoi vous axez véritablement votre travail au moment de votre arrivée ? Mon arrivée en fait, je savais dans l'état dans lequel était l'équipe. En revanche, je ne connaissais pas trop l'état d'esprit des joueurs. Donc ça, ça a été un peu compliqué parce qu'il a fallu remodeler un groupe à mon image, pour travailler avec différentes valeurs qui n'étaient pas forcément celles de certains joueurs. Donc jusqu'à décembre, il a fallu remodeler le groupe. Ensuite, il y avait un déficit de points puisque quand je suis arrivé, il y avait quatre points. Donc c'est vraiment, on était vraiment déjà décroché malheureusement. On a vraiment commencé à travailler en janvier et ça a été un petit peu tard. Même si sur janvier et février, on a bien joué mais on n'a pas pris de points. On a commencé à prendre des points en février. Et puis là, on était sur une bonne phase. Mais malheureusement, le match de samedi a un petit peu tout gâché. Oui, vous parliez d'une belle phase. Notamment en février-mars où il y a eu une victoire contre Lens, un but à zéro, un match nul contre les Lusitanos, 0-0. Des victoires contre Metz, Schilti Game, un match nul à Epinal. C'est quand même une belle embellie et vous la jugez peut-être trop tard, c'est ça ? Oui, je pense qu'on aurait mérité parce que par rapport au travail effectué et puis à nos prestations fin janvier et février, malheureusement, ça n'a pas été conclu avec les points. Des matchs où on perd à la 93e contre Bobigny ou à la 88e contre Fleury-Mérogis qui sont vraiment des belles équipes de haut de tableau. Mais mathématiquement, ça ne nous a pas servi. Et puis c'est vrai qu'en fin de championnat, tout le monde prend des points. Et quand un week-end, vous, vous en prenez point, pas, vous êtes un peu décroché. Aujourd'hui, l'entente qui se situe à la 18e place, lanterne rouge du groupe B à 6 points du premier non-relégable, le FC Metz à 4 journées de la fin. Comment, vous, Emmanuel, vous expliquez cette situation aujourd'hui de l'entente qui était un club phare du National durant les années 2000 et qui aujourd'hui se retrouve à VGT en bas de tableau du National 2 ? Je pense que c'est un club qui s'est un petit peu endormi sur ses lauriers. Le fait de perdre ses jeunes au niveau national, que ce soit U17, U19, ça n'a pas été une bonne chose pour le club. Et puis les deux années Covid, même si ça n'a été bénéfique pour personne, bien sûr, mais je pense que la crise a moins bien été gérée à sa noix puisque s'il n'y avait pas eu cette crise de la Covid, je pense que le club serait descendu avant. Donc, il n'y a pas eu les réactions nécessaires et suffisantes, je pense, pour que le club ne soit pas dans cette situation. Vous parlez là des deux années Covid, justement. L'entente qui a terminé 12e et 14e successivement avant que les championnats ne soient finalement arrêtés. C'est un petit peu en trompe-l'œil, finalement, ces deux années Covid pour l'entente ? Oui, je pense. Et puis le recrutement, en fait, des joueurs ont été recrutés sur leur passé et pas sur ce qu'ils pouvaient apporter au club dans l'avenir. Et malheureusement, quand vous vous retrouvez avec des joueurs qui sont bien payés mais qui n'apportent pas ce qu'ils devraient et puis que les jeunes qui ont été mis en place n'ont pas d'expérience, soit ils arrivent de clubs professionnels mais n'ont pas joué plus haut que les U19 nationaux ou soit vous ne pouvez pas les prendre de votre club parce qu'ils ne jouent qu'en régional et même pas en régional 1, en régional 2, en régional 3 au niveau des U18, des U19. C'est un peu compliqué. Alors on l'a dit, il reste donc 4 journées durant cette saison de championnat de National 2. 4 journées durant lesquelles l'entente va jouer Sainte-Geneviève dès samedi. Reims, Auxerre et Agneau, on n'y croit plus du tout au maintien du côté de l'entente ? C'est fini ? Ah bah si si, on y croit bien sûr parce que le jour où moi je ne crois plus au maintien ou au résultat futur, j'arrête ce métier. En revanche, je ne suis pas un magicien, les miracles ça arrive parfois mais bon, c'est de manière exceptionnelle. Donc on sait que ça sera très très compliqué. Une victoire ou un match nul contre Belfort la semaine dernière aurait vraiment changé l'état d'esprit parce qu'on aurait été vraiment plus près d'un maintien. Surtout une victoire qui aurait pu nous tendre les bras. Mais comme je vous ai dit, les faits de jeu, on en a décidé autrement. Un arbitre l'a décidé autrement, ce ne sont pas les faits de jeu. C'est un arbitre qui en a décidé autrement. Et puis on l'a compris, victoire impérative pour l'entente contre Sainte-Geneviève ce week-end. Un dernier mot, une dernière question pour vous Emmanuel, sur votre avenir également en cas de relégation en National 3. Est-ce que vous serez toujours à la tête de l'entente l'année prochaine ? Malheureusement, c'est un peu tôt pour le dire parce que les dirigeants ne se sont pas encore prononcés. Moi, ce n'est pas une condition sine qua non qu'on soit en CN2 ou en CN3. Moi, je suis prêt à continuer. Je n'aime pas arrêter sur un échec. Donc je le considère comme un échec. Ça fait 33 ans que j'entraîne. Je suis descendu une seule fois dans ma vie. Malheureusement, s'il y a une deuxième fois, j'aimerais bien pouvoir continuer avec ce groupe en le modulant un petit peu à ma façon et pour remonter aussitôt si on devait descendre. Emmanuel Trégote, ancien sélectionneur du Tchad et bien connu dans la région parisienne, était donc notre invité du jour. Merci beaucoup Emmanuel. On vous souhaite un bon courage pour la fin de saison. Et puis on se retrouvera très bientôt dans Reply N2. Merci à vous. Avec grand plaisir. A bientôt. Au revoir. Allez, nous, on continue cette émission. On passe tout de suite au tableau d'affichage. Le tableau d'affichage, vous connaissez. C'est l'occasion de faire un point groupe par groupe de la poule A jusqu'à la poule D avec les images fortes, les classements, les résultats, les chocs. Bref, tout ce qui s'est passé ce week-end, vous allez le savoir en commençant par la poule A où Versailles, on l'a dit tout à l'heure dans la toile sans flammes, se rapproche de plus en plus d'une accession au championnat de national. Versailles qui affrontait la réserve du stade Malherbe de Caen. Vous allez voir toutes les images préparées et commentées dans ce grand format par Youssef Fekhaïr. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce grand format spécial Versailles. Stade Malherbe de Caen, la réserve bien sûr en national 2. Entre ces deux équipes, beaucoup de différences. Une différence d'âge 19,8 en moyenne pour le stade Malherbe de Caen et 27,8 pour Versailles. C'est 78, c'est la meilleure défense, tout groupe confondu à égalité avec Bergerac pour le FC Versailles 78 face au stade Malherbe de Caen. Le stade Malherbe de Caen qui est sur une série de 5 défaites d'affilée face au leader. Aujourd'hui, la tâche s'annonce compliquée. Les hommes de Youssef Chibi qui mettent la pression d'entrer en ce début de match. avec une touche qui va être jouée par Aledji. C'est dévié. Johan Brun qui contrôle dans la surface de réparation. La frappe, c'est capté par le gardien. Capté par Maël Aubé. Premier avertissement pour les Canets. Il faudra être vigilant dès le départ. Bisou Routouré qui trouve Diara Souba dans la surface de réparation. Diara Souba qui décale pour Silla. Silla le centre. Ouh, le raté. Le raté de Johan Brun. Juste au-dessus. Deux occasions au tout début de match. On joue seulement la troisième minute de jeu. Déjà deux occasions pour Johan Brun et le FC Versailles 78. Une offensive pour les Canets avec Najim qui trouve Fortunato. Fortunato la frappe des 25 mètres. Première occasion pour le stade Malherbe de Caen dans ce match. Johan Brun sur le côté gauche. Il trouve Vieira. Vieira tout de suite en remise sur Diego Michel. Diego Michel qui rentre dans la surface de réparation. Le centre. Sauvetage de Noël Le Breton. Ça aurait pu être une occasion encore pour l'UFC Versailles 78. Ce sera un corner. Allez, encore les Versaillais à l'offensive. Melvin Vieira qui trouve Diego Michel. Diego Michel pour Bisou Routouré. La frappe captée par le gardien. Encore une occasion. Et un arrêt d'Aubé. Les Versaillais qui sont positionnés très haut à l'image de Wally Diouf pour Silla. Silla qui va trouver Touré. Bisou Routouré au duel perdu. Récupéré par Laminsi. Laminsi qui va trouver son coéquipier. Basset. Basset qui récupère son ballon. Il accélère. Basset qui l'a en soutien. Najim sur le côté gauche. Le dribble de Basset. Le centre. Et la récupération. Le dégagement plutôt de Diarassouba. Encore une occasion. Dans ces 20 premières minutes de jeu. Les Canets qui essayent de se montrer dangereux. On va suivre ce corner qui va être tiré par Mohamed Afid. Mohamed Afid pied gauche. C'est sur la tête de Basset. Et juste au-dessus. Encore une occasion. Les jeunes Canets qui se montrent dangereux. Encore une fois. Avec une tête de Norman Basset. Juste au-dessus. Les Versaillais en ce début de seconde période. Qui vont tenter de mettre la pression immédiatement. Avec Johan Brun dans la surface de réparation. Le centre pour Bissou Routouré. C'est récupéré dans les pieds de Diego Michel. La frappe en plein Lucarne. Signé Diego Michel. L'ouverture du score. Pour le FC Versailles 78. Malgré la présence d'un défenseur sur la ligne. C'est limpide de la part de Diego Michel. Son sixième but de la saison. Et l'ouverture du score pour le FC Versailles 78. Face au stade Malherbe de Caen. Sixième but de la saison pour Diego Michel. On peut voir ça au ralenti. Avec cette frappe limpide. Pleine Lucarne. Et un but à zéro. Pour les Versaillais. Face au stade Malherbe de Caen. On essaie de sortir proprement côté Canet. Mais Brahim Traoré. Traoré. Long ballon. Perdu. Récupéré par Salim Ossila. Pour Bissou Routouré. La frappe captée par le gardien. Maël Aubé. Allez. 1-0. 53ème minute de jeu. La Minsi qui repasse par derrière pour Mouniyama. Mouniyama le long ballon devant. C'est pour Basset. Non. C'est Najim. Najim qui dévie pour Fortunato de la tête. Fortunato qui lance en profondeur. Basset. Basset le face à face avec Delonais. Le gardien. Basset qui va se retrouver. Égalisé. Non. C'est récupéré. C'est plutôt ce sauvetage de Niaoré. Quel sauvetage de Michael Niaoré. Norman Basset avait fait le plus dur. André Blanc le gardien. Un nouvel avertissement pour la défense versaillaise. Les Canets qui ont su montrer des ressources. A travers plusieurs occasions. Diego Michel dévie de la tête pour Johan Brun. Johan Brun sur le côté droit. Il va se mettre sur son pied gauche. Le deuxième but. Le deuxième but pour le FC Versailles 78. Et quel but. Quel but de Johan Brun. Un enroulé. Plein de Lucane. Le gardien ne peut rien faire. Troisième but de la saison. Et quel but encore une fois. L'ancien du stade Lavalois. Alors qu'on venait de dépasser l'heure de jeu. On pourrait faire un top 3 de ses buts cette saison. Pour Johan Brun. FC Versailles 78. 2. Stade Malherbe de Caen. 0. La Mincy. Tente de trouver Fortunato. C'est perdu. C'est récupéré par Diouf. Qui envoie un long ballon devant. Pour Bissou Routouré. Qui gagne son duel. L'accélération de Bissou Routouré. 3 contre 2. 3 contre 2. Et il dribble. Le défenseur. Il se met sur son pied gauche. La frappe entre les jambes du gardien. Et c'est le troisième but pour l'EFC Versailles 78. Et oui. Il indique la montre. C'en est terminé. C'est terminé pour le stade Malherbe de Caen. 3 buts à 0. 65ème minute de jeu. C'est plié. Versailles. Qui devrait remporter cette rencontre. Et conforter sa place de leader. Il reste encore un tout petit peu de temps pour tenter de réduire la marque. Fortunato. Qui joue avec Boudonnet. La Mincy sur le côté droit. Le centre. Le dégagement de Niaor. Niaor. C'est récupéré par Brun. Non. Mais entente entre la défense. Traoré-Vereg. C'est récupéré par Bissou Routouré. Le lobe. La tête. C'est raté. C'est récupéré encore une fois par le défenseur entrant Véreg. Ça aurait pu être la balle du 4-0. Et le doublé de Touré. Mais non. Legendre. Legendre qui joue en 2 avec la Mincy. La Mincy. Ça va être la fin du match. Je pense. On jouait le temps additionnel. Fortunato. Pour Boulonnet. Et l'arbitre qui siffle la fin du match. Victoire. Logique. 3 buts à 0. A l'expérience. Par les hommes de Youssef Chibi. Versailles l'emporte après un départ canon en seconde mi-temps. Ils ont juste mis l'accélérateur. La deuxième vitesse. Et 3 buts à 0. Tout simplement. En une quinzaine de minutes. Sixième défaite consécutive pour le stade Malherbe de Caen. En 2. Une série terrible pour le club canet. Alors que du côté Versaillais. Une seule défaite cette saison. C'était au match allé face au stade Malherbe de Caen. Versailles a désormais 9 points d'avance sur Chartres. Et pourrait être promu mathématiquement en gagnant le week-end prochain face à Saint-Malo en Bretagne. De son côté Chartres ira tenter sa chance à l'extérieur face au stade Malherbe de Caen. Les Canets vont devoir sortir de leur mini-crise. Ils n'ont que 3 points d'avance sur le premier relégable Saint-Malo. Et la joie, la joie et la communion des joueurs de Versailles avec le public. Qui devrait fêter, si victoire il y a la semaine prochaine, une accession en national. Merci à tous d'avoir suivi ce grand format. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Nouvelle victoire impressionnante du FC Versailles 78 face à Caen. Victoire 3-0, vous l'avez vu. On regarde et on jette un oeil sur les autres résultats de cette 26e journée dans la poule 1. Avec le match nul de Chartres face à Poissy de But Partout. Qui permet justement à Versailles de se rapprocher encore un peu plus d'une accession. De son côté, Lorient qui a battu Vannes 3-0. La nouvelle belle victoire des Merlues qui ne cessent d'impressionner cette saison. On regarde également les résultats qui comptent du côté de la relégation. Grandville qui se donne de l'air face à Blois. Victoire 4 buts à 2. La belle victoire également de Romorantin. 4-0 contre Saint-Privé. Le match nul important également à noter entre Vitré et Saint-Malo. Deux buts partout. Et coup de chapeau encore une fois à Rouen. C'est une belle dynamique. Une victoire 3-0 des partenaires de Saloun. Qu'on avait Abdeljalil Saloun reçu la semaine dernière. Au classement, on regarde donc c'est Versailles. Toujours leader et qui est presque 9 longueurs d'avance sur Chartres. A 4 journées de la fin. Chartres qui d'un côté assure quasiment son podium. Lorient qui s'accroche également dans la course au titre. On rappelle que Lorient ne peut pas monter en qualité d'équipe réserve professionnelle. Mais les Merlues qui n'ont pas abandonné pour le titre. 4 points de retard sur Versailles. En bas, la Lanterne Rouge vitrée. Elle perd du terrain. 3 points de retard sur le premier non-relégable Romorantin. Saint-Malo qui reglisse dans la zone rouge. Ça allait mieux du côté des Bretons. Mais là, ça se complique sérieusement. Saint-Malo qui est accompagné de Vitré. Donc dans la zone rouge, on l'a dit. Grandville qui s'est également donné une bonne dose d'air sur les deux dernières journées. Qui prend également ses distances. En revanche, attention à la réserve du Stade Malherbe de Caen. Dans la poule B, le choc est là où il fallait le regarder. Donc c'était dans le nord entre la réserve de Lens et le Paris 13 Atletico. Le leader, c'était le match des extrêmes. Donc entre une équipe qui joue sa survie dans cette poule B. Qui joue sa survie en National 2. Et le Paris 13 Atletico qui au contraire, espère jouer en National la saison prochaine. Et un match qui avait donc déclenché la mobilisation générale des supporters sans et or. On l'a vu tout à l'heure dans la toile sans flamme. Et ça a bien failli passer pour le 12e homme, Lenssoy et son équipe. Avec l'ouverture du score après la mi-temps. Et ce ballon mis derrière le dos de la défense de Rémi Labo-Laskari. Et puis l'égalisation malheureusement pour les sans et or. Et heureusement pour le Paris 13 Atletico. On l'a vu tout à l'heure ce but dans le top but en tout début d'émission. La belle reprise de volet, le bel enchaînement signé Mustapha Sissé. Alors c'est un nul finalement qui n'arrange personne. Car on va voir tout d'abord les résultats. Le Dauphin Fleury qui l'a emporté 2 buts à 0 face à Aguenot. La 3ème place en revanche, il y a une belle bataille. Et on verra encore une fois les conséquences au classement dans quelques secondes. Mais Beauvais qui s'imposait du côté des Pinales, un 0. Match nul animé entre Saint-Quentin et Bobigny, 2 buts partout. Et la victoire d'Ausser sur la pelouse des Lusitanos. En bas de tableau on notera également la belle, belle, belle victoire de Belfort 4-1 face à l'entente de Saint-Noël-Saint-Grassier. On en a parlé tout à l'heure. Schilti Game, Saint-Geneviève, MS, Reims. Match nul, 0 à 0. Au classement donc, on l'a dit, victoire capitale de Fleury face à Aguenot qui permet justement à Fleury, le Dauphin, de revenir à un point. Et notez-le bien, ce samedi il y aura un choc entre le leader, le pari 13 Atletico et Fleury. Donc un point d'écart entre les deux formations. Ce sera important dans la course à la montée pour les deux formations qui prendra le lead, on verra ça donc ce week-end. Et on avait dit également qu'il y avait une belle lutte pour la 3ème place puisque Bové, les Lusitanos, Bobigny sont à égalité parfaite pour la 3ème place et Epinal de son côté qui perd du terrain. On va jeter un coup d'œil également en bas où la lanterne rouge l'entente de Saint-Noël-Saint-Grassier voit le maintien s'éloigner. Un match à 3 en revanche se précise entre Lens, Schilti Game et Metz tandis que Belfort, Agneau et Saint-Geneviève ont pris leur distance. On parlait de choc à venir entre le leader et son Dauphin, le pari 13 Atletico face à Fleury dans la poule B. Le choc là, il avait lieu ce week-end dans la poule C avec le match entre Martigues et le Gole FC, la finale de la poule C, on peut le définir un petit peu comme ça. La finale du groupe, on rappelle qu'il y avait eu match nul un partout à l'aller et ça a des conséquences au match nul un partout du match à l'aller. On va voir les images tout de suite avec l'ouverture du score des locaux signé Bellumou. Dès la 9ème minute, ce coup de tête qui permet aux locaux d'ouvrir le score. Puis l'égalisation, elle va venir d'Acef pour le Gole FC, cette frappe à l'entrée de la surface. Il y avait une belle mobilisation également des supporters du Gole FC pour ce match. Mais Martigues va reprendre l'avantage, ce pénalty obtenu par les locaux. Et ce pénalty qui va justement être converti par Kadir, parfaitement tiré, ça fait 2-1 à la mi-temps. Virtuellement, Martigues prend l'avantage, mais le Gole FC qui va revenir dans la partie et égaliser dans les tout derniers instants ce pénalty à nouveau obtenu. Décidément, une histoire de pénalty à cette rencontre. Acef qui prend à contre-pied le gardien du FC Martigues. Deux buts partout, le Gole FC reprend la tête du classement. Et puis, Mamba Latine qui surgit pour mettre ce 3e but et permettre à Martigues de revenir à égalité de points avec le Gole FC, mais de prendre quand même l'avantage au classement. Tout est relancé dans cette poule, on le verra au classement dans quelques secondes. Mais les autres résultats, il y a un autre résultat très important, c'est la victoire de Grasse, vous allez le voir, qui va également revenir dans la danse pour cette montée intense dans la poule C. Grasse qui s'est imposé face à Lyon, 2 buts à 1. Luan qui dit presque au revoir, en revanche, à la montée avec ce match 0 à 0 contre Marignane. Et en bas, des résultats très importants également. Hier, qui a battu l'Olympique de Marseille 2 à 0. Saint-Priest tenu en échec par Toulon, un but partout. La victoire de Rumi contre Fréjus de Buzyn. On l'a vu tout à l'heure avec notamment Seske Fabregas, que l'OS Monaco a contre Aubagne. Tenu en échec, un but partout. Et enfin, la lourde défaite sur son terrain de Lyon, la Duchère face à Jura Sud, 4 buts à 1. Conséquence au classement, on l'a dit, tout est relancé pour la course à la montée alors que le Goal FC semblait, encore il y a quelques semaines, avoir fait le plus dur et avoir pris une belle avance. Et bien maintenant, c'est Martigues qui a les cartes en main pour monter en national. 50 points à égalité donc avec le Goal FC. Mais le Goal, la VRH particulière, en faveur de Martigues, grâce au match nul de l'aller 1 but partout. Grasse, on l'a dit, qui revient dans la course. 3 points de retard seulement sur le duo. Et en bas, chaque semaine, on le dit, mais Marseille se rapproche de plus en plus du National 3. Monaco qui glisse encore à la dernière place. Tandis que c'est Lyon, la Duchère, qui complète la zone rouge mais qui reste à portée de tir de Rumilly, qui sort de son côté de la zone rouge. Et Saint-Priest et Toulon sont également à portée de tir. Enfin, on termine avec la poule des Oucanais. Enroussillon a quasiment enterré les derniers espoirs d'Angoulême. Les hommes de David Jiguel qui ont pourtant parfaitement lancé cette partie. Vous allez le voir à l'écran. L'ouverture du score, elle va venir pour Angoulême après cette mauvaise relance. Et cette frappe parfaitement ajustée de Lobo au quart d'heure de jeu. 1-0 pour Angoulême, bien lancé dans cette partie, on l'a dit. Et puis, tout a changé avec tout d'abord l'égalisation de Diaby. Ici, ce long ballon mis dans la surface de réparation. Le bel enchaînement du joueur de Canet, cette belle frappe en lucarne. Ça fait un partout, puis 2-1 avec le deuxième but. Il est cette fois-ci venu de Segura au retour des vestiaires. Là aussi, un bel enchaînement. Là aussi, ils s'y sont mis à plusieurs. Les joueurs du Canet pour mettre ce ballon au fond des filets. Ça fait 2-1 et ça va faire 3-1 au final à 20 minutes du terme. Ce ballon dans le dos de la défense et Rambo qui va venir ajuster le gardien. Ça fait 3-1 et la victoire de Canet en roussillon sur la pelouse d'Angoulême. Victoire importante pour Canet qui a encaissé 10 points de pénalité. On le sait dans cette poule D et qui joue maintenant sa survie, son maintien. Ça change du tout au tout cette victoire. On regarde toutefois les autres résultats avec le leader Bergerac qui prend encore ses distances. Victoire 1-0 contre Angers. Béziers également qui a réalisé un gros coup contre Andrézieux. Vendredi soir, victoire 3-1. Et le Puy qui s'accroche aux espoirs de montée. Une victoire 1-0 face aux Herbiers. On notera le match nul animé entre la Lanterne Rouge, Mont-de-Marsan face à Chamalière. Deux buts partout. Moulin qui s'impose également face à Colomier 3-1. Trédissac qui l'emporte face à Nantes 1-0. Et le Bourges-Foot 18-1, victoire 2-1 contre la réserve de Montpellier. Au classement, là aussi, ça bouge. Bergerac en revanche qui conforte sa place de leader. 4 longueurs d'avance sur le Puy, nouveau Dauphin. On l'a dit, Andrézieux et Angoulême s'écartent et ont perdu gros ce week-end avec des défaites respectives. En bas, on le sait déjà, la Lanterne Rouge-Mont-de-Marsan est d'ores et déjà reléguée en National 3. C'est Colomier qui voit le train prendre un petit peu d'avance devant lui. Et enfin, il y aura une belle bataille en vue dans le maintien entre Montpellier, Chamalière, Angers et Canet en Roussillon. Voilà pour ce qu'on pouvait dire pour cette 26e journée de National 2. La 27e qui arrive ce week-end où il va encore se passer des choses, beaucoup de suspense dans chaque groupe. Et notamment, je l'ai dit tout à l'heure, dans la poule B où le choc entre le Dauphin et le leader, le Paris 13 Atlético sur la pelouse de Fleury sera à suivre. Et tout ça, c'est à suivre sur foogsport.com. Tous les matchs à retrouver sur la plateforme et vous retrouvez également Denis Balbir vendredi pour Live N2, votre deuxième rendez-vous de la semaine. Nous, pour l'instant, on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, même heure, même topo. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada